Vous êtes sur RTL. Il faut, sur les mesures opérationnelles, donner très rapidement le mode d'emploi, sans oublier la hausse des prix, parce que ça c'est un point qui n'a pas été évoqué. C'est-à-dire qu'il y avait trois sujets par rapport aux attentes des Français. Il y a la question des services publics, donc là on a deux annonces, l'absence de fermeture des écoles et des hôpitaux d'une part, et la remise en cause de la suppression massive du nombre de fonctionnaires. Ça c'est une première piste qui est très importante. La seconde, c'est celle qui concernait le pouvoir d'achat. Donc vous l'avez dit, la déxation des retraites, la baisse des impôts, la pérennité de la prime de 1000 euros. Mais vous voyez bien que 45% des Français ne payent pas l'impôt sur le revenu. Et pour eux, d'ailleurs le mouvement des Gilets jaunes est parti de là. Je le rappelle, des femmes notamment retraitées avec des basses retraites et qui sont frappées de plein fouet par la hausse des prix. Donc il est très important que cette dimension hausse des prix qui rogne le pouvoir d'achat soit prise en considération. Puis le troisième volet, c'était la démocratisation. Donc là on a deux choses. On a le RIC au niveau local, le référendum d'initiative citoyen au niveau local, et puis le système de tirage au sort de 150 citoyens. ... ... Sous-titrage FR ?